... Bienvenue dans votre édition littorale Eau de France pour notre série d'été consacrée aux fleuves. De l'être seul suffisent à l'identifier. L'Aha est un fleuve qui signifie Eau en néerlandais et court 90 km jusqu'au Boulonnais. Et c'est sur ces berges, ici, à Gravelines, que s'est tenu le championnat du monde féminin de pêche sportive en eau douce. Elles sont allemandes, hongroises, finlandaises ou croates. 72 pêcheuses professionnelles réunies pour la première fois dans les Hauts-de-France pour sonder les profondeurs de l'Aha à l'affût de la moindre ablette. Ces compétitrices essayent de prendre, dans un temps limité qui est de 4 heures, un poids de poisson le plus élevé possible. Pour cette seconde et dernière manche, le vent est faible mais suffisant pour perturber les équipes. Concentration maximale requise pour ne pas perdre le flotteur des yeux. On appâte, on met ce qu'on appelle de l'amorce. Les poissons sont censés être dans la zone amorcée et le problème du vent, c'est que le vent a tendance à pousser la ligne hors de la zone amorcée, ce qui rend les choses difficiles. Aux côtés de cette Française, son coach, capitaine de l'équipe de France des jeunes pêcheurs, pour l'informer des tactiques adverses. La soutenir au maximum, la porter, de trouver la pêche nécessaire si elle ne trouve pas et lui donner les renseignements, le nombre de poissons que les autres filles ont et d'aller chercher les meilleures places. Fin des épreuves, les poissons sont comptabilisés par le commissaire avant d'être relâchés dans la... Solène Newstead est la seule compétitrice de la région en lice. C'est un honneur, parce que chez moi, je veux dire, j'habite dans le Nord depuis des années, depuis toujours, et j'ai toujours voulu faire un championnat du monde en France et j'y suis. Une 28e édition qui consacre l'équipe de France championne du monde à un point près des Hongroises. Mille ans après l'arrivée des vikings en Flandre, le dracar baptisé Alvin Kyr fend les eaux de l'Aha depuis bientôt deux mois. Un projet fou créé en 2019 par l'association Héritage maritime et fluviale des rives de l'Aha que nous présente son président, Jean-Pierre Leroy. Ce bateau mesure 12 mètres de long. C'est un bateau d'inspiration viking et on peut naviguer à 12 personnes. C'est nous qui avons conçu les plans. Les vikings sont venus en Flandre, sont venus en Flandre, en France. Ils sont passés sur l'Aha, ici, à quelques centaines de mètres. Donc le côté historique de la chose nous a bien plu. Alvin était un géant viking qui est venu au 8e siècle et qui est venu à Dunkerque. En déclinaison, c'est le géant de Dunkerque, protecteur de la ville. C'est un bateau unique. Je pense qu'en construction bateau viking en France, on n'est que quelques-uns. On tient bien son aviron, on tient bien ses poignées ici. Il y a des ordres en français ou en scandinave. En scandinave, c'est a-rou, a-rou, et on envoie a-rou. On veut un bateau solide. Ce qui veut dire bateau lourd, ce qui veut dire que sur l'eau, pour le déplacer à l'aviron, il faut des gens qui ont de la motivation, qui ont envie de ramer, de partager un effort. En 2022-2023, on va fabriquer le gréement, le mât, la vergue, la voile. On va modifier les avirons. Là, on les a essayés, il faut qu'on les modifie. Et on prévoit les tenues vikings. Cette année, on va fabriquer nos tenues vikings pour aller avec le bateau. Que ce soit un bateau mu à la force humaine, à l'aviron, les gens se disent, on repart à l'histoire, on n'a pas de moteur. Et donc ça, ça plaît. Et on a des gens qui nous applaudissent sur les berges. En plein été, c'est aussi le plan idéal pour se rafraîchir. Avec 200 000 visiteurs par an, le parc des rives de l'art régale les amateurs de loisirs nautiques. Pour commencer, déjà, la pagaie, il y a une différente taille. Donc vous la mettez à côté et votre main, vous devez bien la mettre en haut. Pour cette équipe de foot de Longuesnesse, rien de tel qu'une séance de paddle en groupe pour relâcher la pression. C'est de se vider la tête, pas penser qu'au football, sortir et s'amuser d'une autre manière. Donc voilà, on va s'amuser et puis découvrir les nouveaux. Surtout, c'est le principal. Mais pour la mise en pratique, ça reste à voir. Première fois le paddle ? Non, pas la première fois, non. Mais aussi grand, oui. C'est quoi la difficulté ? À être ensemble. Surtout avec une équipe comme ça. En tout, 175 hectares d'activité pour petits et grands, Maxime, lui, a opté pour un stage de wakeboard entre copains. C'est bien de se mettre en arrière et ne pas se faire non plus trop tirer par le câble. Après, ça vient tout seul. Il n'y en a pas beaucoup dans le coin où il faut aller du côté d'Amiens ou en Belgique. Donc ça fait un peu de route quand même pour essayer. Je vais regarder mes pieds. Il faut regarder loin devant. Donc c'est sans faire pour la prochaine fois. Regarder devant. Près de dix ans après sa création, un site devenu aussi lieu de référence dans la préparation des sportifs de haut niveau. Le bassin d'Aviron a accueilli les équipes olympiques de Londres en 2012. Avec la mise en place de la base loisirs, le parc a pour ambition de se diversifier. Le concept du parc, c'est d'accueillir des médailles olympiques et à la fois d'avoir le monsieur et madame tout le monde qui vont venir faire du canoë, faire de l'aquapark, faire de la rosalie. Et ça, c'est quand même une particularité qu'on ne retrouve pas beaucoup d'équipements. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, on continue de remonter le cours de l'art avec Lélia Bayard, direction le Marais-au-de-Marois. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada